Salut à tous, c'est notre première vidéo concernant le Barça et son mercato et encore une fois, on est sur des bonnes nouvelles. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, on avait une période là depuis des mois, voire même des années, où, je vous parle sérieusement, chaque jour on avait des mauvaises nouvelles, chaque jour on apprenait soit un joueur qui se blessait, soit le Barça n'a pas d'argent, il soit encore plus endetté, soit il va y avoir des grosses ventes, soit les transferts qu'on voulait réaliser, ce n'est pas possible, soit on recrute un joueur mais on ne peut pas l'enregistrer, enfin, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses, des trucs qui paraissent même irréels quand on y repense aujourd'hui, mais là, on est en train de revivre tout simplement avec énormément de bonnes nouvelles, le club revit économiquement comme prévu, et ça fait tellement plaisir parce que dites-vous qu'aujourd'hui, on a un mercato où on a bouclé l'arrivée de Lewandowski, de Rafinha, on a su prolonger, on va dire, Ousmane Dembélé, il y a Kessier, il y a Christensen qui s'est arrivé libre, il y a le transfert, c'était Pablo Touré, mais malgré tout ça, ce n'est pas fini, on parle du fait tel que le Barça a encore un budget de 200 millions d'euros, alors il faut comprendre que pour avoir ce budget-là, il faut lever le deuxième levier économique, qui nous permettra donc d'avoir un tel budget, là on ne parle que du mercato, ce sera beaucoup plus que 200 millions d'euros qui vont arriver dans le club, mais on ne parle que du mercato, c'est des sources quand même assez fiables, donc j'y crois personnellement, après il faut comprendre que le Barça n'a pas forcément un budget qui va exploiter au maximum, c'est-à-dire que le Barça peut avoir un budget de 200 millions d'euros, mais pas pour autant tout utiliser, ça il faut le comprendre aussi. Alors maintenant la question à se poser c'est comment le Barça va utiliser 200 millions d'euros, du coup s'ils veulent les dépenser, je pense quand même qu'il y a plusieurs chantiers encore au sein d'effectifs, donc du coup il serait quand même intéressant de terminer ce mercato parfaitement si possible. Alors déjà ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la priorité pour l'instant c'est Jukunde, ça il faut le savoir, il n'est pas encore arrivé au club, donc du coup ce budget-là va permettre l'arrivée de Jukunde, le joueur veut à tout prix signer au Barça, Jussi est fortement intéressé, mais lui pour l'instant il ne considère pas leur offre, tout simplement, il veut venir en Catalogne encore, il faut un joueur qui est vraiment obsédé par le fait de pouvoir jouer au Barça, et c'est assez fou quand même ce qui se passe par rapport aux joueurs, je ne sais pas comment ça fait qu'ils sont autant hypés. Alors maintenant je comprends plus parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tu vois Lewandowski, Rafinha, Dembélé, Kessier, Christensen, tu te dis bah oui, là c'est ultra attractif, mais les autres joueurs les avoir convaincus alors qu'il n'y avait pas encore grand chose, ça c'est assez fou. Mais bref, tout ça pour vous dire que normalement Koundé va arriver, on parle d'à peu près 60 millions d'euros, il faudra quand même suivre Chessy, peut-être qu'il va faire une offre monstrueuse et qu'il va réussir à l'avoir, il faudra quand même suivre jusqu'au bout, mais la tendance reste quand même pour une arrivée du français. Alors maintenant je vais vous donner deux noms que vous avez vu sur la miniature, et deux joueurs qui pour moi devraient être ciblés par le Barça, parce qu'il y a des déférences à ces postes-là, le premier c'est Rhys James. Alors, Rhys James, je suis extrêmement fan de ce joueur, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois, mais pour moi en fait, il y a Konsello qui est plus fort que lui, et à part lui en tant que latéral droit, c'est discutable, mais pour moi c'est le plus intéressant en termes de profil, et puis je pense qu'il peut encore beaucoup progresser, parce que beaucoup vont parler de Trent Alexander-Arnold, ok, mais pour moi il a beaucoup trop défaillant ce défensivement, alors qu'Héris James, lui, est beaucoup plus complet. Il est quand même très physique, il est assez athlétique, il est très rapide, il est très technique, il a une grosse qualité de centre, grosse qualité de frappe aussi, il est très bon dans le jeu associatif, et en plus de ça, défensivement, il est très bon. Que ce soit en un contraint pur, ou en défense de zone, je trouve vraiment qu'il est bon. Et même quand on voit que par exemple, il a su tenir Vinicius, alors qu'il sortait à peine d'une longue blessure, c'est quand même impressionnant, on voit que le gars, il peut répondre face à un gars qui est très 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 rapide, il peut répondre face à un gars qui est très physique, enfin en fait, il est vraiment très complet, et pour moi, il représente vraiment le futur à son poste, il a énormément de qualité. Maintenant, vous me direz que c'est un national anglais, c'est un joueur important de Chelsea, en plus de ça, Tuchel l'aime énormément, compte beaucoup sur lui, donc du coup, ils n'ont aucun intérêt à la vente. Surtout que, si on réfléchit, les meilleurs joueurs à ce poste, aujourd'hui, c'est dur d'en trouver, et puis ils sont généralement en Angleterre, donc on sait très bien que ce sera pratiquement impossible d'aller choper vraiment un remplaçant de haut niveau, ça va être très 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 compliqué, où il va falloir mettre beaucoup d'argent, mais vraiment beaucoup d'argent, donc on se dit comme ça que ça ne paraît pas vraiment faisable. Maintenant, moi, je ne me base pas sur des infos, quand je parle de Riz James, déjà, ça, il faut le comprendre, et puis, moi, j'ai surtout une idée, c'est le fait d'utiliser Franky De Jong. Alors, je vais m'expliquer, ça fait quand même des semaines qu'on entend que Chelsea est fortement intéressé par Franky De Jong, quand j'entends pour moi, United qui est intéressé, je ne le prends pas forcément sérieux, mais Chelsea, c'est autre chose, il y a quand même un projet beaucoup plus intéressant, et je pense qu'ici De Jong doit absolument quitter le Barça, c'est déjà une meilleure destination pour lui, ça reste quand même un projet très sérieux et très ambitieux. Moi, je me dis qu'ils sont fortement intéressés, donc du coup, pourquoi pas proposer De Jong en échange de Riz James ? Alors, il faudra voir si c'est possible de négocier un peu d'argent plus Riz James, ou inversement, c'est le coup qu'on doit mettre l'argent. Je pense quand même que c'est Chelsea qui devra mettre l'argent plus Riz James pour avoir De Jong. Alors, par rapport à la somme, c'est vrai que je ne pense pas que ce sera énormément, peut-être 30 millions, peut-être 40 millions d'euros, je ne sais pas vous dire, franchement, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, il y a un truc à négocier. Le Barça devrait demander Riz James plus un peu d'argent pour avoir De Jong. Alors, je ne pense pas que Chelsea va accepter, mais on ne sait pas. Si jamais le joueur est vraiment chaud à y devenir au Barça, il peut faire bouger les choses et ça peut s'accélérer. Donc, pour moi, c'est vraiment un truc à tenter, mais je n'y crois vraiment pas. C'est juste un rêve que j'ai et j'aimerais beaucoup qu'il vienne parce que pour moi, le poste d'interroge au Barça est d'un niveau très très faible. Riz James pourrait beaucoup apporter, donc c'est pour ça que je vous dis tout ça. Et après, De Jong, de ce que je comprends, le Barça veut vraiment le vendre. Donc, du coup, pourquoi pas en profiter pour récupérer un top joueur ? Alors, certes, ce n'est pas le même poste, mais ça reste quand même pour moi un top joueur. Après, le dernier joueur que j'aimerais cibler dans cette vidéo-là, c'est Kukurela. Et pour moi, c'est beaucoup plus faisable. Je pense que c'est surtout une question d'argent. Là, si jamais le Barça est prêt à mettre une grosse somme, donc 50 à 60 millions d'euros pour Kukurela, c'est beaucoup d'argent. Mais comme vous le savez, au niveau des latéraux, en Europe, c'est quand même très dur de trouver des joueurs de haut niveau. Et Kukurela, il a énormément de qualité déjà en termes de profil. Pour moi, c'est un joueur qui a beaucoup progressé. Et c'est un joueur qui est très, très rapide, très athlétique, très technique. Il a une très bonne qualité de passe, qualité de centre aussi. Il peut aussi frapper. Après, pour moi, ce n'est pas vraiment un fort chez lui. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a vraiment un volume de joues monstrueux. Il peut jouer en tant que piston. Il peut jouer sur toute l'aile. En fait, il peut bien remplacer Jordi Alba de par son activité. Ça, c'est déjà très intéressant. Mais en plus de ça, il est meilleur techniquement. Et dans le jeu associatif, pour moi, je préfère Kukurela dans ce qu'il peut apporter. En plus, ça n'est pas encore beaucoup progressé. Donc pour moi, ce serait une énorme recrute du Barça. Surtout qu'il a été formé à la Masse. Il ne faut pas le bien qu'il a été formé au club. Il connaît le championnat de la semaine parce qu'il a aussi joué à Reta Fé. Et il a dit il n'y a pas si longtemps que ça qu'il aimerait normalement revenir au Barça. Mais ça dépend pas que de lui. Donc je suis persuadé que si le Barça fait le forcing pour l'avoir, il fera tout pour rejoindre le club. Et puis, ça c'est juste une question de prix de transfert. Si le Barça est prêt à mettre beaucoup d'argent sur lui ou non. Mais pour moi, quand je regarde Jordi Alba, son niveau actuel. Et puis Fetech, il soit en déclin de par son âge. Je me dis que Kukurela pourrait beaucoup apporter. Alors, dans un sens, je n'y crois vraiment pas. Mais pour moi, Kukurela, comme je te l'ai dit, c'est faisable. C'est surtout une question d'argent. Est-ce que le Barça est prêt à mettre le paquet, mettre une grosse somme pour le faire venir ? En tout cas, j'aimerais énormément. Et après, voilà. Moi, je vais vous donner un petit peu mon avis. Donc Kunde, Riz James, plus Kukurela. Comme vous l'avez compris, je n'ai pas parlé de Bernard Silva. Parce que pour moi, c'est un cas qui est trop associé à Frickly Young et à son avenir. Donc du coup, c'est un peu complexe d'en parler. Et je ne préférerais pas parler d'un truc que je ne maîtrise pas assez. Donc voilà. J'espère à vous ce que vous avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes choix ou non ? Et puis sinon, moi, je vous dis peace.